Vous êtes assis sur une mine d'or, une mine d'information, une mine de contact autour de vous et vous ne le savez souvent pas. Et ça, ça va vous aider à développer votre clientèle et à faire évoluer votre chiffre d'affaires, ce qui est très important quand vous démarrez l'activité. Alors, il y a quatre règles très simples qu'on connaît tous, qu'on a tous entendu déjà quelque part, mais qu'on ne suit que très rarement et pourtant c'est très important. Alors, la première règle d'or, c'est utiliser votre réseau. Ça paraît évident. Votre réseau, déjà au niveau des réseaux sociaux, votre réseau internet, c'est-à-dire vos contacts sur Facebook, YouTube, Twitter, etc., mais également tous vos contacts mails. C'est très important. Ensuite, votre réseau d'amis, de connaissances, la famille, les voisins, les collègues. C'est en fait le réseau des personnes que vous connaissez déjà, votre entourage. C'est en général un réseau qui est constitué de plusieurs personnes. Vous n'avez pas qu'une ou deux personnes autour de vous. Ça, c'est pas possible. Donc, ce réseau-là va être également une mine énorme d'informations. Ensuite, le réseau de vos clients. Bien sûr, vos clients peuvent vous aider à développer votre chiffre d'affaires. Et également, les personnes à qui vous auriez dû vendre. Ça, on y pense trop peu souvent. Les personnes à qui vous n'avez pas osé proposer la brochure. Donc, vous vous disiez, ben non, cette personne ne va jamais me prendre quelque chose. Eh bien, si, ces personnes-là auraient pu vous prendre quelque chose, vous faire une commande. Et également, vous aider à développer votre chiffre. Et allez surtout rencontrer leurs amis, les amis de ces personnes-là. Puisque ça va vous permettre de développer réellement votre chiffre. Mais surtout, axez-vous sur leurs amis, mais les amis qui vous ressemblent. Ceux qui vous intéressent. Les personnes qui vont pouvoir vous aider à évoluer. Et vous allez également pouvoir vous recommander de ces personnes-là. C'est très important. C'est vraiment votre carte de visite, votre laissé-passer pour que ces personnes-là vous écoutent et acceptent de voir votre offre, vos produits. Cela va très, très vite. Puisqu'il faut savoir qu'en trois quarts d'heure, une heure, vous pouvez avoir contacté plus de 30 personnes. Alors, pourquoi ne pas essayer d'utiliser votre réseau ? Ensuite, deuxième règle, la recommandation. Ça, c'est aussi très important. Moi, j'en parle à mon réseau, mais trop peu d'animatrices le font. Ou oublie tout simplement. Donc, la recommandation, eh bien, c'est très simple. Demandez à la fin de chacun de vos rendez-vous si ce que vous venez de présenter à la personne qui est en face de vous peut intéresser quelqu'un de son entourage. C'est tout simplement du parrainage. C'est vraiment très simple. On ne l'utilise pas assez et pourtant, c'est facile. Ça tient en une phrase. Monsieur et madame, vous connaissez certainement quelqu'un dans votre entourage qui serait intéressé par ce que je viens de vous présenter. Voilà, une phrase toute simple à apprendre. Ensuite, troisième règle, sortez de chez vous. Ça me paraît évident. Quand vous sentez que le mois qui va venir ne va pas très bien se passer, que votre chiffre va baisser, que vous n'allez pas avoir assez d'ordre de commande, que vous sentez que vous avez fait le tour de vos clientes actuelles, de vos contacts et que ça va coincer, ne restez pas devant votre téléphone à attendre un coup de fil d'une cliente ou devant vos brochures. Vos brochures sur la table du salon ne vont servir à rien. Sortez. Allez à la rencontre des gens. discutez avec des personnes que vous connaissez, avec des personnes que vous ne connaissez pas forcément. C'est l'occasion de faire connaissance. Et dites-vous qu'il y a toujours quelqu'un qui peut vous présenter une personne qui acceptera votre offre. Quatrième règle, ce n'est pas la moins importante. Au contraire, travaillez votre pitch elevator. Ça, c'est très important. Ne soyez pas trop technique dans ce que vous dites. Pas trop long non plus. Faites-le avec très peu de mots. Ça peut tenir en deux, trois phrases maximum. Tout ça pour apporter un bénéfice immédiat à la personne qui est en face. Et pour finir, une petite démo de ce pitch. C'est très simple. Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Moi, je suis animatrice de réseau au sein de la société Avon. Alors, ça consiste en deux choses. Premièrement, proposer la brochure qui est en cours aux clients, aux gens que vous connaissez puisqu'on propose des cosmétiques, de la lingerie, des bijoux, des accessoires d'éco-bien-être pour hommes, femmes, enfants à partir de 1,95€. Et ceci toutes les deux semaines. Ensuite, il y a la partie formation, management, recrutement qui consiste à former, recruter des personnes qui vont devenir vendeuses à domicile au sein de la société et les aider à développer leurs chiffres, évidemment, pour avoir une activité qui prospère. Voilà, rien de plus simple. J'espère que cette vidéo vous aura plu.